Nous sommes donc au jour 2 de la mise en place du pass sanitaire par Emmanuel Macron et force est de constater que l'entreprise de division menée par le gouvernement pour l'instant fonctionne plutôt bien. Malheureusement, depuis quelques jours, on passe beaucoup de temps à s'engueuler entre nous, dans nos organisations, dans nos syndicats, dans les réseaux militants, alors qu'il en va pourtant de notre responsabilité de lutter contre cette division de notre camp social quand on sait qu'ils ont profité de la crise sanitaire l'année dernière pour faire passer la loi de sécurité globale, la loi séparatisme, la réforme de l'assurance chômage et que désormais, ils comptent aussi en profiter pour avancer sur la réforme des retraites. On ne doit pas accepter que soient pointés du doigt les non-vaccinés comme étant les potentiels futurs responsables de la quatrième vague et notamment en ce qui concerne les personnels hospitaliers qui, après avoir été applaudis pendant des mois, sont désormais pointés du doigt et même menacés de perdre leurs emplois alors qu'on sait que dans les hôpitaux, on manque cruellement de personnel. Il ne faudra jamais oublier que la première et l'unique responsabilité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, en vérité, c'est la responsabilité du gouvernement. Donc évidemment, la vaccination, nous, ce qu'on pense, c'est qu'elle fait partie intégrante de la solution pour lutter contre le Covid. C'est même une partie très importante. Mais une partie très importante, ça ne veut pas dire que tout se résume à la question de la vaccination et surtout, comment penser un seul instant que ce gouvernement qui nous a mentis pendant des mois, nous a envoyés bosser sans moyens de protection, sans masque, sans surblouse, qui nous a envoyés bosser malades du Covid en disant que ce n'était pas grave, que ce n'était pas dangereux, qui refuse de reconnaître les maladies professionnelles des personnels hospitaliers liés au Covid, qui continuent de refuser de supprimer le jour de carence, notamment en cas d'effet secondaire lors des vaccinations. Comment penser un seul instant que la solution viendra de ce gouvernement ? Aujourd'hui, il nous manque plus de 200 000 personnels dans les EHPAD, 100 000 dans les hôpitaux. Il faudrait ouvrir 100 000 lits dans les hôpitaux pour que la population puisse être bien soignée. Ce gouvernement qui prétend être le fervent défenseur du vaccin, alors qu'il refuse de lever les brevets. En refusant de lever les brevets, le résultat des courses, ça va être que la majorité de la population des pays riches sera vaccinée, mais que le taux de vaccination sera très faible dans les pays pauvres. Or, les virus, ils s'en foutent des frontières, on l'a bien vu, et malheureusement, on risque de le voir encore avec le développement de nouveaux variants qui risqueront d'être résistants aux vaccins. C'est ce gouvernement, par sa politique désastreuse, par ses mensonges, qui porte la responsabilité du doute chez nombre d'entre nous. Nombre d'entre nous pensent qu'aujourd'hui, ne pas se faire vacciner, c'est un acte de résistance contre ce gouvernement. Il nous faut convaincre, et nous seuls pourrons le faire, que de se faire vacciner, en vérité, c'est lutter contre cette pandémie qui est ravageuse pour nos vies, ravageuse pour nos droits. Nous devons lutter contre cette division, nous devons préparer les bagarres qui seront très importantes contre la réforme de l'assurance chômage, contre la réforme des retraites. Nous devons réunifier notre camp. Nous prendrons, et nous sommes les seuls aptes à le faire, le temps de convaincre nos collègues, nos amis, nos familles, de se faire vacciner. Ça fait évidemment partie de la solution. Mais le pass sanitaire, cette mesure liberticide, n'est certainement pas la solution, tout comme le couvre-feu ne l'était pas, alors que rien n'était fait en parallèle pour l'hôpital public, pour défendre notre santé. C'est la même chose aujourd'hui. Nous ne devons pas l'accepter. Nous ne l'accepterons pas.